Oh, t'es à l'ordi, je vais aller ailleurs. Non, non, papa Thomas m'a écrit. Je vais te lire ce qu'a créqué. Ok, non. Juste un petit bout, c'est tellement drôle, il dit que son père veut tout lui faire voir de la France. Ici, on s'entasse dans sa boîte à sardines et on part visiter une ruine de moitié d'église ou bien une collection de pantoufles de Louis XIV. Il appelle ça un rallye historique, mais le tout est tellement petit que moi j'appelle ça ses tours de Hot Wheels. Ça me rappelle quand on a... Oui? Juste parce que Thomas m'a laissé deux ou trois petites affaires qu'il pouvait pas mener là-bas. S'il pense que je vais lui avouer que moi et Thomas, on joue en cachette aux petites autos. Quoi, là, oui? Ben, une semaine avant qu'il parte, il est arrivé avec sa mégapiste de petites autos et tu vas trouver ça bébé. C'est un souvenir d'enfant super important pour lui. Ben, on l'a monté et... Et vous avez eu un fun noir? Ben oui, comme si on avait sept ans, tu sais. Comment ça se fait qu'il me fait toujours dire les choses que je veux pas dire? Moi, je pense que tu t'ennuies de Thomas. Si j'étais toi, j'irais rendre visite à sa piste de course et j'essaierais de m'imaginer comment il fait ses visites de vieilles pantoufles. Ben là, c'est bien trop bébé. Ben, d'accord avec toi, mais là, c'est dimanche, hein, c'est tranquille puis tout le monde est occupé ailleurs. Moi. De toute façon, je vais en profiter pour faire un peu de ménage dans le sous-sol, hein, puis je vais aller mettre la lettre de Thomas dans le classeur. Mais je vais aussi en profiter pour voir si ces choses sont encore là, hein? Ben, c'est bon. Bon, mais bravo, mon petit papa. Je vais pouvoir enfin m'occuper de toi. Fonic-coli, fonic-coli, vive la pizza. Tu clodes, mon chanceux. Sors-moi ça. Hum, ça sent bon, là. Voyons, là. C'est pas grave, c'est pas grave, ça se lave. Imagine-toi donc que mon dernier client a pas répondu à la porte quand j'ai été livré sa pizza de tomate-fromage. Attention, on va pouvoir la manger ensemble tout en jasant, mais je vais rajouter des anchois sur sa petite merveille. C'est pas ça. Sous-titrage ST' 501 Oui, c'est vrai, c'est une bonne idée. Ça va faire moins de cochonneries que dans le salarium. Et bonus, on va être plus proches pour faire la vaisselle après. Re-bonus, je vais pouvoir lire en paix. Non, hey, Claude, Claude, tu vas pas me laisser en tête à tête avec cet extra-large-là, hein? Ben non, mais il faut que tu m'aides à la manger, là. Regarde la grosseur que là, c'est elle qui va me manger. Je t'ai jamais vu perdre un combat contre une assiette pleine, hein? Je te fais confiance. Non, mais hélas, j'ai changé. C'est vrai, depuis que j'ai fait des expériences avec mon estomac, là, je suis rendu comme un Frankenstein de l'appétit. Écoute donc, toi, là, là. Non, mais c'est parce qu'il faut que je te parle, OK? OK, fais ça vite, veux-tu, parce que... Oui, oui, oui. Tu sais, l'Europe, c'est super beau, hein? Puis, non, non, mais... Il paraît que tu penses en faire un petit voyage bientôt. Wow, de la pizza! Il est où, Simon? Ben c'est ça, dans une grange, toi. Bonjour, quand même. Simon est au sous-sol, là. Hé, merci, hein? Attends un peu, c'est quoi tout ce barda-là, là? Oh, wesh, il y a des anchois! Ah, ben ça, c'est pour la ronde de lancement. Ben oui, pour le projet scientifique, là. Mon père trouvait que ça faisait trop de cochonneries chez nous. Ben c'est ça, il a décidé de l'envoyer chez nous. Ben c'est ça. Vous avez dit au sous-sol? Ah, non, 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 non! Je vais aller de la visée que tu arrives, hein? Claude, t'as pas mangé ta pizza? Ah, dérangez-vous pas, je connais le chemin, hein? Oui, c'est ça, je connais-le. OK, c'est parce que... Pour l'Europe, là... Hé, hé, hé! Salut, Claude, devine quoi? Quoi? La maison du bonheur, bonjour. Oui, un instant. Max, c'est pour toi. Allô? Oui? Tu veux vraiment faire ça tout de suite, là? Oui, ça m'arrangerait. Puis aussi, il y a quelque chose que je voudrais te jaser. OK, euh... Ben voyons, il me semble, là. Fais ça vite, veux-tu, là? Ah, c'est bon, ça? Oh, boy! Ben non, je comprends. OK, bonjour. Je l'ai trouvé la solution, moi, pour me couper d'appétit. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, je me suis trompé d'adresse pour la pizza. Il va falloir que je la paye deux fois. Deux fois. Une pour celle-là, puis une pour celle que mon patron a envoyée au client pour s'excuser. Oh, attends, maintenant, toi-là, tu viens avec moi. Viens-t'en. Non, je ne t'ai pas parlé encore. Bonjour. À ce temps-là, je t'ai payé en double, là. Hé, double, j'ai entré. Oh, la voiture de Sven Jürgen Svensson vient de percuter soldermaux d'une cheveuse et on craint pour la... Hé, ça, ça fait peur. Hé, qu'est-ce que tu fais, là? Voir un gars de ton âge assez bébé-lala pour jouer aux petites autos en faisant vrai... Ben là, c'est pas ce que tu penses. Ah, ben non, j'imagine que tu te pratiques à passer ton permis de conduire. Ben là, je vais t'expliquer. Oh non, mais il n'y a rien à expliquer, hein? On est tous un peu tata, des fois. Hé, laisse-moi parler! Hé, c'est quand je vais dire ça à ma soeur? Non! Ah, ça se peut pas! Ça se peut pas, ça doit être un mauvais rêve. Pincez-moi en quelqu'un que je me réveille! Oh, si j'avais su, oh, si j'avais su, je t'aurais jamais, jamais parlé. Attends que je raconte ça à tout le monde, à tout le monde. Ha, ha, ha! Oh non, je vais passer pour un turbo pas mature. Je pourrais jamais sortir avec Chloé, le cauchemar. Attends, Antony, OK? Au plaît! Hé, c'est vrai, il faut que j'aille chercher ma soeur. Ben oui, elle passe son dimanche après-midi à la foire du livre de l'école. Hé, non, mais il faut-tu être jeune? Ben dans le fond, ma soeur va peut-être trouver ça cute que tu joues aux petites autos. Oui, dans le fond, vous vous ressemblez. Bon, ben salut, là. Je voulais te dire, ça fait quand même deux jours que Marianne est partie chez Annabelle en campagne. Oui, la chanceuse. Toi et moi, on est célibataires l'après-midi. Ah oui, comment ça? Victoria aussi est partie en campagne. Non, 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 elle est allée magasinant avec ta mère. Elle appelait ça son opération rénovation de garde-robe. Ah, ma mère ne m'a pas dit ça. Elle s'est humiliée. D'habitude, elle me raconte tout le temps tout. Ça en est fatigant. Mais ces temps-ci, elle est pas mal distraite. T'sais, elle chantonne tout le temps, elle passe des heures devant l'ordinateur. Eh, mais, eh, eh, eh! Ça veut dire quoi, ça? Mais, eh, 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 eh! Eh, mais, eh, eh, eh! S'il y avait un chum en dessous de ça, elle t'en parlerait elle-même, hein? Un chum, tu penses? Ben, peut-être. Est-ce que ça te choquerait? Ben, je pense que c'est juste dur de l'imaginer en train d'embrasser un gars. Non, 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 mais l'idée que ta mère a un homme dans sa vie, ça t'achale? Un peu, oui. T'sais, d'habitude, je la trouve un peu trop mère poule, mais là, elle est tout le temps dans l'une. Puis là, en plus, si un homme rentre dans la maison, je me demande comment qu'il va être. T'sais, je veux pas qu'il se prenne pour mon père, là. Ben là, si t'inquiète, t'es tapé trop tôt, là. Ouais, peut-être, peut-être. Non, je vais passer, mais ça... Ah, penses-tu que Marianne va rentrer plus vite que prévu? C'est long, deux jours. T'ennuie d'elle, toi? Ben, mettons que plus ça va, plus le temps me paraît long quand t'es pas là. T'sais, dis-le pas à ma mère, là, mais j'ai de la misère à me concentrer pour étudier. Je viens tout à l'envers. T'sais, Marianne, elle... Ah, elle est merveilleuse. Ouais. T'es amoureux, toi? Ouais. Attention, hein, on me parle là de ma fille. Si un zigoteau s'avise de lui briser le coeur... Youh, c'est moi! Claude, est-ce que Mathieu est là? Ah ouais, je suis là, ma tante. Ta mère et moi, on a fait des petites folies. Bon, bon, là, là, ça te dérangerait pas de venir réparer ma vieille tondeuse parce qu'on aura pas les moyens de s'en acheter une neuve, pis là, l'été, ça en vient. Bon. J'ai dit des petites folies. Tellement petites... Qui m'en est restée pour t'acheter ça? Oh. Pour te consoler de pas y aller. Merci. Ah, wow! Une piste de Hot Wheel! Ça fait longtemps que j'ai vu ça. Hé, il y a un pendant de m'abbrasser, je peux-tu l'essayer? Ben, c'est ça, niaise-moi donc. Ben non, qu'est-ce qu'il y a? Ben, l'Antonin vient de me pogner en train de jouer avec ça. Demain matin, toute l'école va savoir que je joue aux autos. Hé, hé. Voyons donc, Simon, c'est pas grave. Hé, il y a ben du monde qui dorme avec leur toutou jusqu'à 75 ans. Pis il y a ben des tweets qui jouent aux trains électriques jusqu'à leur mort. Hé, ben tu viens de le dire, c'est des tweets. Ben non, je dis ça parce que moi, j'haïs ça, les trains électriques. C'est vrai. Mets-moi pas une auto téléguidée dans les mains, par exemple. Oh! Ah ouais? Ben oui. Ben pire que ça. Moi, la nuit, là, sans m'en rendre compte, je suce mon pouce. Imagine! Hum, hum, pas pour vrai. Le pire, là, c'est que c'est un de mes amis qui s'en est rendu compte pendant une fin de semaine dans un chalet. Ben là, il y a du rire de toi. Pas en tout. Hé, j'aurais ben voulu le voir rire de moi. Ce gars-là, là, il est tellement bébé, là, qu'il tripe sur les céréales sucrées, là, tu sais, de toutes sortes de couleurs. Pis il en achète juste, il y a des surprises dedans. Imagine! Ben non, Simon, tu sais, tout le monde fait des niaiseries. Tout le monde est un peu bébé. Hé, hé, hé! Ouais. Ouais, mettons. Mais, hum, mettons qu'une certaine fille apprenne qu'un certain gars de mon âge joue aux petites autos. Pense-tu qu'elle voudrait sortir avec, même si tout le monde le trouve bébé? Bon, mettons que, hum, mettons que la fille laisse tomber le gars, qu'on connaît pas, là. Mettons qu'il s'appelle Simon, ok? Bon, elle laisse tomber le gars pour ça. C'est une belle nouille. Mais, si le gars est intelligent, il va aller voir la fille, qu'on connaît pas non plus, mais mettons qu'elle s'appelle Chloé. Tu sais, de même, là, un nom au hasard. Il va aller voir Chloé, pis il va tout lui expliquer avant que tout le monde le sache. Ouais. Facile à dire. Mais là, Simon, il y a des choses autrement plus graves que ça dans la vie. Tu sais, regarde, ta famille, là, est peut-être sur le bord d'explosé. Hein? Oui, Claude a dit qu'il voulait partir en France. Mais non, ça marchera pas, cette affaire-là, là. Il a décidé qu'il partait pas. Il part plus. Ah, mais il a pensé, par exemple. Ouais. Dans le fond, ça veut dire que... Ça veut dire que ça change pas grand-chose, finalement. Mais là, t'as bien l'air découragé. Inquiète-toi pas, tu le perdras pas, ton frigidaire. Ah, c'est bien ce que je pensais. C'est ça que vous pensez de moi, hein? C'est correct. Mais là, Max, c'est une blague! Bon, je le sais, je le sais, je le sais! J'ai aucune confiance en moi. Je suis une insécure chronique. Oh, Vicky Chou. J'ai absolument besoin que quelqu'un me dise que j'ai pas l'air fou. T'as pas l'air fou. T'es belle! Ça compte pas, t'es ma soeur. Ben là, demande à Claude! Mais non! Demande à Mathieu! Veux-tu arrêter de faire des farces avec ça? Voyons donc! Je veux pas qu'il le sache tout de suite. Je veux savoir si c'est sérieux, cette affaire-là, si ça va marcher. Ben franchement, Elisa! Mathieu, il serait content qu'il soit occupé un peu ailleurs. Moi, je pense qu'il trouve un peu mère poule. Tu penses? Bon, moi, je pense pas. Oh, je néglige tellement ce temps-là. J'ai même pas lavé son linge de tennis l'autre jour et puis il y avait une compétition. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? Il a-tu été disqualifié? Il est-tu tombé malade? Ben non! Il l'a lavé tout seul, son linge. Oh, Poutou! J'espère qu'il s'est pas cassé un ongle en pesant sur le bouton de la laveur. Oh, Dieu! Je pense que je viens d'entendre Mathieu. Ben, voyons, tu te caches de ton gars? Ben oui, mais je veux pas qu'il le sache tout de suite, là. Sinon, j'aurais pas le courage d'aller à mon rendez-vous s'il faut que j'explique pourquoi je suis en train de devenir une mauvaise mère. Oh, franchement, une mauvaise mère. Oh, j'suis t'offre. Oh! Wow! Ah! Tu vois? Max, il te trouve belle. Puis, tu peux pas dire que c'est parce que c'est ta soeur, hein? Ben non, il y a aucun lien de parenté avec toi. Ben non, c'est vrai. Ben en fait, il y a même pas de rapport du tout. Ben non! Hé, c'est correct, je le sais pas, on va vous en le répéter. Qu'est-ce qu'il y a? Hé, il est passé quatre heures, là, monsieur. Hé, j'ai été retardé. T'as pas été retardé, tu es retardé. Hé, attends que je parle à papa. Plus qu'est-ce qu'il t'oblige à venir me chercher, là, hein? Pour pas que je rentre toute seule. Hé, wow, je suis plus un bébé, hein? J'ai pas d'affaires à t'attendre. Hé, on se calme, là. En plus, ça valait la peine de m'attendre. Je suis allé porter du stock, là, chez les L'Espérance, si tu savais ce que j'ai vu dans le sous-sol, là. Quoi encore? Ben ton chum! C'est pas mon chum! Ben, si c'est pas ton chum, comment tu sais de qui je parle? Hé, puis en plus, vous sortez ensemble. Le monde normal appelle ça un chum dans ce temps-là. Puis de toute façon, hein, c'est de valeur. Si c'est pas ton chum, ça t'aurait donné une bonne raison de casser. Hé, mais qu'est-ce que tu racontes, là? Si moi, t'es avec une autre fille? Ha! Ha! T'es-tu malade? Il est même pas rendu à s'intéresser aux filles. Il est bien trop bébé. Mais non, je l'ai surpris en train de jouer au petit déto tout seul! À quatre portes, un dimanche après-midi. Non, ben, je veux dire, il y a des limites, hein? Ah oui, là, gros, il... Yo! Une nouvelle semaine qui commence, hein? Ben oui, le plus beau lundi matin de ma vie, tu sais. Je pourrais partir une nouvelle mode à l'école. Les sacs en papier brun. Je pourrais m'en mettre un sur la tête pis que personne ne me reconnaisse. Ah, le journal. C'est merveilleux de voir que la planète est dirigée par des clowns. On commence à rire de bonheur le matin. Vous êtes bien chanceux de trouver ça drôle. Y a-tu quelque chose qui va pas, Max? Oui, il va falloir que je parte. Je veux dire, il faut que je parte tôt. Ce matin, je suis pressé. Il a même pas fini son assiette. C'est pas bon signe, ça. Toi non plus, ça a pas l'air d'aller, mon grand. Non, non, ça va. Il faudrait juste que je sois pas en retard à l'école. Je suis aussi bien d'affronter ça tout de suite, hein? Ben, peut-être qu'Antonin a rien dit à Chloé, là. Peut-être que ça sera pas si pire que ça. De toute façon, là, il pourrait rien m'arriver de pire. Ah, voilà le pire qui vient d'arriver. Bonjour, ma famille. Je suis venu chercher fiston. Moi, à ta place, je prendrais pas de chance en la plante même ce matin, hein? Tu vas te faire mordre. Oh, ça, ça m'étonnerait. Il sait que c'est pas à son avantage, hein? Oublie pas ton lunch, fistounet, là. Fistounet. Je l'ai. Hey, on dirait qu'il m'appelle de même juste devant Antonin. Des fois, je me demande comment il me voit. Petit, 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 petit. Oh, t'as mou, ta gardienne arrive bientôt. Oh, je l'ai arrivé. Oh, fais-lui attention, hein? Oh, le danger, il est tellement cute. Oh, il est fou, c'est fou, c'est fou. Ben voyons, j'exagère, là, je suis paranoïe. Bon, Antonin, bien, je suis prêt. Ben, es-tu sûr d'avoir assez chaud, hein? Non, je suis paranoïe pas. Est-ce correct, papa, OK? Ben, rien, tu es encore ici, toi? J'pensais que fallait que tu parte. Ouais, là, faut que je parte. Mais qu'est-ce que tu fais, tout ton chargement, là? Je pars. Je pars, là, comme dans... Partir, c'est mourir un peu. Comme dans... Je scrame, comme dans... Je décolle. Comme dans... Partir, gamin, volaire, là? Tu nous as jamais parlé de ça. T'avais pas le temps. J'ai pas le temps, là. Je vais prendre le temps de te parler, là. Pourquoi, là? Tu t'en vas où? Je sais pas. Je vais aller chez des amis, je pense, là. J'aurais peut-être dû leur téléphoner avant. En tout cas, j'espère qu'ils vont avoir de la place. C'est pas grand comme ici. Attends, je comprends pas, là. Pourquoi tu pars, là? Pourquoi je pars? Parce que j'ai l'impression que tout le monde commence à me voir comme un pic-assiette. Ah, t'es un pic-assiette, ça, c'est sûr. Depuis que t'es ici, j'ai même pensé à poser un calna sur le frigo. Ben, tu vois. Puis si je veux partir aussi, là, c'est parce que je pense que je t'énerve. Oui, tu m'énerves. Tu... C'est parce que... Veux-tu me laisser parler, s'il vous plaît? Le fait de rester ici, là, je pense que ça rajoute de la pression. Quand j'ai su que t'avais pensé t'en aller en France, là, ben, je me suis dit que je devais pas aider là-dedans. Hein? Je me suis dit que tu voulais t'en aller parce qu'il y avait trop de monde ici. Puis je comprends que tu sois écoeuré d'avoir un gars dans ta maison qui est même pas ton fils. Puis je veux pas participer à briser la plus belle puis la seule vraie famille que j'ai connue. Rien, Max, là, il est sûrement malentendu, là. Non, je pense pas. OK, là, je vais y aller parce que je pense que je vais manquer l'autobus. Non, 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 tu m'énerves. Ah oui, c'est vrai que tu m'énerves parce que tu manges comme un cochon, tu fais du bruit, tu casses des affaires. Quand tu y penses vraiment, là, t'es vraiment un casse-pied, hein? Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi, tout le monde t'aime ici. Pire que ça, là, moi aussi, je t'aime. Pire que ça, là... Alors, là, arrête, là, je pense que je t'assimais à gagner de mal. Non, 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 moi, t'as à le dire une bonne fois pour toute, moi. Pire que ça, là, tu fais partie de la famille. Ah! Ah! Bon! Là, c'est réglé, là. Je pense que je vais aller me faire un petit snack. Tu sais, les émotions, ça creuse, hein? Allez, allez. Ah! Journée de fou. C'est à ce temps-là que vous décidez de rentrer, vous autres. À part ça, ça va bien. Ah oui, j'ai passé la journée à lire des rapports avec une loupe, là. Fallait que je retourne les lunettes à l'heure du souper. Quasiment abattu un record, hein? Mais t'es chanceux. Comment ça? Bien, je vais pouvoir préparer ma super recette de poulet-taille en lisant la recette, hein? Hein? Eh, est-ce que ma mère t'a dit qu'elle viendrait ici? Parce que moi, je l'ai pas vue depuis hier, elle a même pas laissé une note sur le frigo. Ouais, elle se cache quelque chose en dessous de ça, hein? Ben, faites-en pas, Victoria va la prendre après le travail, là. Et Marianne va revenir vers 7h30. Ah, bon. Tu lis de la mépensée? Ah, même pas de lunettes et un livre ouvert écrit gros comme ça. Bon, m'aiderais-tu à couper les légumes? Euh, ouais, ok. Mathieu, viendrais-tu ici une minute? Ah, c'est dommage, je vais avoir la clé des légumes attende. Ah, regarde donc! Maman! Hé, Claude, viens voir ta nouvelle belle-sœur. Ben, oui, non! Oh, maman! Hé, fais-moi pas ça pendant que je mange des carottes, hein? Il va mourir. Bon, ben, je pense que je vais aller lui sauver la vie pendant que vous jasez. Oh, oui, 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 oui. Mathieu. Tu dois me trouver ridicule, hein? Et pas très présente ces temps-ci. Ridicule? Non, non, pas vraiment. Je suis juste pas habitué de te voir habillée comme ça. Puis pas très présente, ben, dans le fond, je devrais être content, hein? J'arrête pas de te dire de me lâcher un peu. Je le savais. Tu devrais être content, mais dans le fond, tu trouves que je te néglige? Mais non, maman, voyons, je suis capable de m'occuper de moi, hein? Non, je suis content. que tu t'amuses un peu. En autant qu'il y a de l'allure, là, ton... ton chum. Mon chum? Non, non, tu vas un peu vite, là, j'ai pas de chum. Ah, non? Non, non, mais j'ai rencontré quelqu'un que je trouvais intéressant, mais franchement, là, je l'ai vu hier soir puis je pensais m'endormir au bout de deux heures de conversation. Ben, 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 fait que je suis pas sûre que ce soit le coup de foudre. C'est quoi? Il est plate, euh... En tout cas, c'est pas le bon. Non, c'est pas le bon. Il y en aura d'autres. Bon. Parce que ça m'a secoué un peu et... attends-toi à ce que je sorte plus souvent. Ah, OK. C'est pas ça que t'es à bien de même, là. Tu sors ce soir. Correction. Nous sortons. Je t'emmène au restaurant. Attends, 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 là. Tu m'amènes pas au resto à bien de même. Ah, c'est ça. T'es honte de moi. Tu trouves que j'ai l'air fou? Non, maman, non, non. C'est juste que... Ben, t'sais, t'es tellement belle. Regarde-moi, là. J'ai l'air de quoi. Je suis pas tellement chic, là. Toi, 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 toi. T'as pas besoin d'être chic pour être beau, hein? Hé, bye, à plus tard. Salut! Bye-bye, là. Ah, attends, là. On devrait peut-être pas, je sais pas, changer de place. Peut-être même changer de quartier. Ben là, pour quoi faire? Je m'en vais souper avec mon fils. Ouais. Pas cruiser. J'espère. Ok, j'ai décidé de dire à Chloé que j'étais pas un débile même si je jouais avec des petites autos. Paf! Un coup parti. J'ai enchaîné en lui demandant de sortir avec moi. Ce que j'ai fait... J'ai passé la journée à me cacher derrière les casiers. Ce que je fais, là, je me couvre de ridicule en attendant qu'elle sorte du local du journal. Je sais déjà comment ça va finir, ça. Hé, salut, Jacques Villeneuve. Tu m'attends, t'attends! Ben, tu fais attendre longtemps. Non, ça, ça se peut pas. Chloé est trop fine pour ça. Oh non, ça va être encore pire. Elle va juste me dire salut vite vite pis se sauver ou bien... Simon, il faut que tu comprennes. Écoute, je t'aime bien, là, mais il va falloir qu'on arrête de se parler pendant un petit bout de temps. Écoute, c'est trop dur. Toutes mes amies rient de moi. Tant pis, je l'attends pas. Autant mourir de honte chez nous. Hé, Simon, enfin, depuis ce matin que je veux te parler. Ah ouais? Ben, t'es pas obligé de faire ça tout de suite, hein? Il paraît que mon frère rit de toi. Oh, pas vraiment. Ben, protège-le pas, là. Ça sert à rien, je le connais. Je le sais. J'ai été obligé de cacher ma caravane de Barbie au fond de ma garde-robe, sinon il me niaisait tout le temps. Ta caravane de Barbie? Ouais, mais je suis pas capable de la donner. Mais je la ressors une fois de temps en temps, là. Mais c'est pas ça, le problème, là. Mon gros tatat de frère a été assis toton pour penser que ça me ferait casser avec toi. Ben, on sort même pas ensemble. Ah non? Enfin, si c'est moi et Chloé, c'est l'officiel. Hum! Musique Musique ... ...